Cette métaphore de l'arbre nous amènera à développer la confiance en nous, l'assurance et la stabilité physique et émotionnelle. Vous pouvez expérimenter cette forme d'auto-hypnose en étant debout. Sinon, installez-vous confortablement dans un fauteuil. Dans un premier temps, tu places ton attention au niveau des pieds et ressentir la perception de la terre. L'énergie va ou va la pensée ? Si tu canalises ta pensée sur tes pieds, tu ressentiras l'énergie de la terre, peut-être remontée par tes pieds le long des jambes. Ce n'est qu'une image, un axe de travail sans aucune obligation de résultat. Se sentir bien stable grâce aux pieds. Commencez à t'installer dans la représentation de la protection de ta personne. Ce canal de lumière, de couleurs ou peut-être de force ou comme une cheminée ou toute autre chose qui pourrait symboliser la protection. Peut-être ressentir une forme d'enveloppement personnel. Définir que seule l'énergie de l'absolu, du parfait, de la création peut te toucher. À présent, dans cette protection, tu peux te permettre de te détendre et de te laisser aller complètement dans cette expérience. La connexion entre la terre et le ciel vient de se faire. Tout peut commencer maintenant. Tout peut arriver de positif qui va générer de la stabilité, de la force, de l'équilibre. Une fois que les pieds sont bien ancrés par terre, les épaules peuvent se relâcher. Peut-être imaginer une forme de légèreté de tout le corps. Comme si la tête avait envie de devenir légère. les pieds sont bien ancrés dans la terre. Les pieds sont bien ancrés dans la terre. Les jambes sont bien plantées. Et peut-être imaginer qu'à partir de la ceinture, tout le haut du corps devient léger. comme si la colonne vertébrale s'allongeait de légèreté. Les épaules se relâchaient encore davantage. Les bras deviennent légers. Et la tête a envie de s'élever vers le ciel. Laisse venir les images à présent. Les sensations. Physiques ou émotionnelles. ... Peut-être imaginer un arbre. bien droit, bien solide, bien planté. Un arbre qui serait devant toi maintenant. Qu'as-tu envie d'imaginer au niveau du tronc ? Au niveau des branches et du feuillage ? Où est-il cet arbre ? A quelle saison as-tu envie de l'imaginer ? Comment est fait le tronc ? Et comme avec l'imagination, on a le droit de tout faire, tu vas imaginer les racines sous la terre. Comment as-tu envie de les voir, ces racines ? Est-ce que tu peux les voir ? Laisse faire. Laisse faire. Tout est bien. Quel qu'il soit, cet arbre est la représentation symbolique de la force stable. de l'assurance, de la confiance en toi. La forme idéale de ce que tu as envie de devenir. Laisse faire. Laisse venir les images. Peut-être des sons, des mots. des sensations. Des sensations. Tout est bien. A présent, tu vas imaginer que tu es devant cet arbre. comme s'il était devenu ton modèle de force et de stabilité, d'assurance et de confiance. Peux-tu imaginer, par exemple, que de tes pieds, tu puisses créer toi-même des racines d'énergie. Imaginez, peut-être, des rayons de lumière. Des couleurs. Et s'il n'y a pas d'image, des sensations. Tout est bien. Comment sont les racines ? Comment as-tu envie de les voir, de les sentir ? Peux-tu ressentir ou voir, imaginer, que cette énergie de vie, comme de la sève de l'arbre, remonte à partir de ton corps ? Le long des jambes. Imaginez que cette énergie remonte maintenant, le long de la colonne vertébrale, comme si elle remontait le long du tronc. Et qu'à partir de là, commencent à naître des branches. Des branches imaginaires, qui peuvent avoir toutes les représentations du monde. Ce sont des symboles, uniquement des symboles. Comment aurais-tu envie d'imaginer ces branches maintenant ? Comme la représentation de ton être au milieu de la société, de la famille. C'est une représentation idéale, celle que tu as envie de devenir, que tu as envie de créer à partir de maintenant et pour les jours à venir. Laisse faire. Laisse-lui le temps de mettre en place ce qui lui est nécessaire. Laisse venir tranquillement ce qui vient, sans réfléchir, sans attendre. Être là simplement. Et vivre le moment présent. Créer le présent. Comme l'arbre immobile, qui existe par sa force calme et paisible. Tu t'imprègnes de cette force calme et paisible. Pourrais-tu imaginer maintenant que tu te mettes à grandir par rapport à l'arbre ? Il n'y a pas de limite avec l'imagination. Ton inconscient est-il capable, a-t-il envie, de te voir grandir par rapport à cet arbre ? Qui était au départ ton modèle ? Une référence de force, de calme, d'assurance et de stabilité. Aurais-tu envie, par exemple, d'arriver à la hauteur de la cime de cet arbre ? Puisque par l'imagination, on a le droit de tout faire. Te laisser grandir, grandir, grandir encore. Peut-être même dépasser cet arbre. Le dépasser sans limite. Sans aucune limite. Toujours avec les deux pieds bien enracinés au sol. Les racines sont à sécurité. Et puis de revenir maintenant, progressivement, comme tu as envie. À la dimension proportionnée par rapport à l'arbre. Tu sais quelle est ta hauteur par rapport à l'arbre. Tu sais ce qu'est la réalité. Mais tu viens de découvrir dans cette expérience que cette réalité peut se modifier, s'inventer, se créer au rythme de ton imaginaire. Ce que notre cerveau est capable d'imaginer devient sa propre réalité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontière. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Alors, progressivement, ton inconscient va mettre en place une nouvelle conception de vie. Une nouvelle façon de regarder le reste du monde par rapport à toi. Avec la conscience que maintenant, tu vas pouvoir vivre en ayant confiance. En ayant de l'assurance. Parce que tu as développé tes racines. Parce que tu as créé ton ancrage à la terre. C'est toi qui le fais. Personne d'autre peut le faire à ta place. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Ressentir les jambes bien plantées dans la terre. Comme la preuve que cette expérience a été une réussite. Que ce n'est pas seulement que de l'imagination. Que c'est devenu une réalité pour toi. De retrouver les sensations de tout le corps. Peut-être refaire attention au bruit extérieur. Augmenter le volume de la respiration pour réactiver tout le système nerveux. Et les yeux s'ouvriront tranquillement quand ce sera bien pour toi. Tu es ici et maintenant. Tu es ici et maintenant. Ça continue va pour moi. Bonne minute ! Tu es ici proof de vraiment un accident ! Alors... Merci.